Salut à tous, une vidéo qu'on m'a demandé depuis quelques temps, c'est de faire une vidéo sur Arch Anywhere. J'avais déjà fait une vidéo au mois d'avril 2016, dans l'informatique, 10 mois, c'est assez ancien, et comme disait Feu Jean-Claude Bellamy, pour les personnes qui ont connu, c'était un grand vulgarisateur, il le disait, un an c'est limite, trois ans, c'est, sur le plan géologique, l'époque du pré-cambrien. Le pré-cambrien, c'est de nous faire environ, il y a 300 millions d'années, on voyait à peu près l'ordre d'idée. Donc, j'ai récupéré la Arch Anywhere 2.25, je vais y arriver, à laquelle j'ai aidé à la traduction, j'ai rapporté quelques bugs. Bref, donc, j'aurais pu tenter la version UEFI, mais je vais mettre la version BIOS, parce que je n'ai pas encore l'habitude de l'UEFI. Je ne suis pas trop fan de l'UEFI d'ailleurs, mais il faudra un jour que je y passe, dommage. Donc, pendant que, voilà, vous voyez, je la cide, donc je vais juste couper le temps de la vidéo pour avoir un maximum de débit. Arch Anywhere, c'est un installateur automatisé en mode semi-graphique, ou préféré textuel, mais qui permet de simplifier largement la tâche. La traduction n'est pas complète, dommage, mais déjà, vous allez voir ce qu'on peut faire avec. Pour le, il y a pas mal d'environnement, donc je vais essayer de reproduire l'environnement qui est le mien, pour voir ce que ça donne. Voilà, on est parti. Donc, si l'Entergos nous dit, oui, 6 environnements et un installateur, avec celui-là, je pense qu'on en est passé les 15 environnements et j'ai 99 disponibles. Peu ou prou. Coucouche, panier, Entergos. Voilà, c'est dit. Donc, on va voir aussi s'il n'y a pas des bugs, style l'heure qui n'est pas bien mis en place, et autre cochonnerie de ce style. Donc là, on peut, on arrive déjà à ce camp d'accueil, on peut lancer l'installateur, vérifier la connexion, les informations au système, mettre à jour la liste des miroirs, redémarrer. Je vais tout faire, je vais mettre à l'installateur des miroirs durant l'installation. Donc, j'appuie sur 1, j'entre 1. On choisit le français. Voilà, oui. Donc, on va mettre uniquement les miroirs français. Et là, il va nous générer automatiquement des siers. Si j'étais au Canada, j'aurais pris les miroirs canadiens. Si j'étais en Angleterre, j'aurais pris les miroirs anglais, et ainsi de suite. Et là, normalement, ça devrait permettre d'avoir une installation assez rapide. Pardon. Donc, on prend le clavier français, la traduction française, ou la traduction qui va bien. Donc, j'appuie directement sur le E, pour arriver à les effets d'horaires qui m'intéressent. Et voilà. Déjà, ça, c'est fait. Donc, on peut auto-partitionner le disque. Chiffrer l'installation. Donc, je vais prendre un auto-partitionnement. Extendé de 4. Je vais mettre 2048 de gigas. Parce que j'ai 2 gigas numériques, donc je vais mettre 2 gigas. Non. Je n'ai pas choisi GPT, parce que je ne fais pas d'installation en UEFI. Simplement. Appliquer les changements. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle me crée une partoche Ohm. SDA3, SDA1, dans la partition boot. Apparemment, la dev SDA2 serait la partition Ohm. Parce qu'elle est assez à formater, à moins. Je ne sais pas si c'est une partition Ohm qui sera générée. Bon, mais sinon, vous faites un partitionnement à la mimine. Mais personnellement, je préfère la partition Ohm séparée. Les coups, les douleurs. Donc, des effets de SEMNT. Donc, de ne pas avoir de partition Ohm séparée. Bon. Les choix... T'as un choix qui se respecte, mais j'aurais préféré une partition Ohm séparée. Donc, on va prendre la totale avec le développement. On peut choisir le shell comme tu as envie. Bon, maintenant, moi, je dis ZSH pour le moment, mais on va garder Bash. On va garder Grub. On va mettre Network Manager. Oui. Même si je ne disais pas. Euh, non. Oui. Oui. Alors là, on a le choix. Si on peut prendre la version XFCE de Archiniware. Enfin, personnaliser l'Archiniware. On peut voir Budgie. Cinnamon. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 environnements de bureau classique. Cool. Après ça, on est sur la fenêtre. Ah oui, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gros, on a 17 environnements de bureau et j'ai sur la fenêtre disponible. Donc, je vais prendre ma T. Est-ce qu'on veut installer ma TGTK3 ? Si on répond oui, ça va installer. Si on répond non, ça va installer ma TGTK2. Soyons fous, répondons oui. On va essayer ma T extra. On va installer la PIRT VirtualBox. Oui, on va être activé. J'utilise la connexion, oui. On va prendre l'isdm. Et on n'applicate la santé. Donc là, il y en a pour 427 mégas. Enfin, 424 mégas. On va installer. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Et je reviens quand la installation est terminée. A tout de suite. Voilà, une dizaine de minutes est passée. Grubb s'installe. Donc déjà, on arrive à la génération de Grubb. 10 minutes pour installer tous les paquets de base. C'est honnête. Non, vous voyez que Grubb s'installe. Il se configure tout seul. Et génère les langues. Cool. Oh, le fusée horaire va être très bon. Ouais. Il faut espérer que ce soit bon. On verra ça au démarrage suivant. Non, je n'ai pas activé le 32 bits. D'HCP, on va l'activer. Même si après, on va mettre Network Manager, peu importe. Donc là, on crée le mot de passeroute en évitant de faire des fautes de frappe. On crée le compte utilisateur. Voilà. On lui donne les droits administrateurs temporaires. Et on va rajouter quelques logiciels en post-installation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les gènes d'Arcadive ? On va rajouter le dépôt, quitte à le désactiver par la suite. Oh, Pac-A-U-R ! Oh, merci, Pac-A-U-R ! Non, merde, P.A. Mac, autant pour moi. Donc, on va mettre Yaourt. Et on installera P.A. Mac à la mine. Donc déjà, sinon, je sais comment l'installer. Alors, dans les jeux... Non, je ne veux rien installer. Graphique. On va rajouter Gimp. Comme ça, on enloura. Ok. Donc, il va nous dire ce qu'il va rajouter. Énorme, n'est-ce pas ? Internet. Donc, là, je crois, Chromium, Fazila. On va mettre Fazila, tiens. Firefox. On va mettre Thunderbird. On va mettre Transmission GTK. Bon, déjà, on peut ce qu'on peut installer. On ne peut pas tout installer parce que ça fait des menus énormes. Mais déjà, ce qui est proposé à l'installation, c'est bien. Multimédia. Handbrake. On va y avoir PTV, MPV, Sympath Stream Recorder, Total, VLC. Je vais mettre MPV. Il est un peu plus léger que VLC. Installation. On peut mettre aussi VLC si on en a envie. BureauTik. On va mettre LiboFix fraîche. Terminal par défaut. Donc, on va mettre Annulé. Les outils système. Jeparty, on va les mettre. Après, c'est à vous de voir. Mais là, je ne vais rien rajouter d'autres. Mais c'est bon. Un éditeur de texte. Si on avait rajouté un, par exemple, si on veut mettre GVM ou autre. Mais je ne vais rien rajouter pour le moment. Et pour IMAX, c'est pas mal. C'est bien description. Un système d'exploitation dans un éditeur de texte. Ça, c'est pas mal. Allez, je vais rajouter IMAX pour encore regarder un peu en post-installation. Vous savez qu'on dit souvent que IMAX, c'est un bon système d'exploitation auquel il ne manque qu'un éditeur de texte. Bref. Là, on fait Installer. Et on est parti. Donc là, je refais une nouvelle coupure. Et je vous rejoins quand l'installation est terminée. A tout de suite. Voilà. Donc, à peu près 3 ou 4 minutes sont passées. Maintenant, on peut redémarrer le système. Hop, ça va. Si je me mettais dans la fenêtre, ça serait un peu mieux. Voilà. Il va redémarrer. Et on va redémarrer sur un archi-newware franchement installé. Et on va voir ce qu'il nous reste à faire. Mais je dirais qu'à première vue, on va dire que 80-85% du boulot de configuration est terminé. Elle nous aura pris 15 minutes. 20 minutes sur tout cassez en comptant le temps de téléchargement. Donc, on va voir ce que ça nous donne. Alors, bon, ça c'est OK. Je tape mon mot de passe. Donc, on va voir si l'heure est correcte déjà. Oh, l'heure est correcte. Oh, l'helloïa. Donc, je vais voir si le clavier est bien configuré. Matériel, clavier. Agencement. Oh, l'helloïa. Numéro 2. Donc, le seul problème maintenant, on va... Donc, on a Network Manager. En action. Cool. On a le système en français. Alors, ensuite, outil système. Apparemment, il n'y a pas Cube s'installer. Donc, je vais l'installer. Imax. La bureautique. Je ne sais pas si c'est encore en français ou pas. Donc, on va commencer déjà. Ah oui, j'avais demandé le rajout du dépôt Archiniware. On va voir si l'équipe de Archiniware respecte l'idée de mettre un dépôt tiers en fin de liste. Du pac-mat.conf. Donc, outil système. Par contre, je vais changer l'apparence. Affichage. Profil. On ne va rien voir. Non, ce n'est pas ça. C'est affichage. Préférence, voilà. Préférence du profil. Je vais changer l'apparence parce que sinon, on ne va rien voir du tout. Noir sur blanc. Blanc sur noir. Voilà. Voilà, on y verra un peu mieux. Donc, on fait less, etc. Pac-man.conf. Donc là, je vais mettre en plus gros. Vous puissiez voir. Où est-ce qu'il y a le dépôt Archiniware ? Wonderful. Très bien. Donc là, je remets CTRL 0. Je veux zoom arrière. Voilà. Donc là, je vais voir, je vais faire Pac-man. Je vais voir si PAMAC est directement disponible sur le dépôt Archiniware. Pac-man-16 PAMAC. AUR. D'abord, je vais commencer déjà par mettre à jour les bases de données. Donc là, on va faire un petit bijou. Donc là, on aura l'outil PAMAC de Manjaro, qui est un petit bijou. Donc là, non. Non. Donc ça nous permettra de voir s'il y a des paquets qui manquent. Donc déjà, il y a CUPS qui manque, on va l'activer. Je vais vous montrer comment ça s'active. C'est très long à faire. Et on va voir déjà le niveau de qualité de l'installation. Mais déjà, j'avoue que ça change vraiment de ce que j'ai pu voir auparavant. Donc c'est bien MATEA16.1. Cool. Donc nous avons GIMP. Vas-y, là, comme j'ai demandé l'installation. IMAX. Le système d'observation auquel il ne manque qu'un éditeur de texte. Alors, où est-ce qu'il est ? Alors, Tools, Games, U. Parce qu'on peut trouver de tout. On a un Tetris, par exemple. Un Tetris, il y a des ordres de texte. Ouais ! Pour bien que je meuble un peu le temps que PAMAC se compile. Voilà. Donc on installe PAMAC. Donc on n'a plus besoin de dépôt, enfin, de voir ce qu'il y a sur le dépôt Ark Anywhere. Mais si ce n'est pas grand-chose d'intéressant, je vais désactiver. Donc déjà, je vais virer les paquets inutiles. Là, je laisse cette fois être ouverte. Alors, outil système. Ajouter et supprimer le logiciel. Donc je passe en plein écran, ça sera plus agréable pour vous et pour moi. On va passer déjà l'affichage. En quelque chose de plus potable. Voilà. On applique. C'est quand même plus agréable. Voilà. Donc toi, maintenant, je n'en ai plus besoin. Je vais juste déplacer ça. Là. Et on verrouille. Donc. Etta, pas qu'il y a orphelaire, il n'y a plus rien étranger. Donc il n'y a que PAMAC à UR. Dans les dépôts, Ark Anywhere. Ah, il n'y a pas qu'à UR. Octopi, Cowher, ALPM Utils. Oui, donc il n'y a pas grand chose. Donc, on peut garder le dépôt tiers. Ce n'est pas mortel. Il n'y a pas grand chose en tant que disponible. Donc, on peut garder le dépôt tiers. Donc, je vais voir si Firefox est traduit en français. Ah non. J'ai bien fait de ne pas lancer. Donc, je vais installer Firefox en français. Thunderbird, idem. Donc, il y a un petit problème au niveau des traductions qui ne sont pas installées. Ce n'est pas grand chose. Ça se corrige très rapidement. Libre-office fraîche, ça travaille bien sûr, je suppose. Ah non. Il n'y a que Firefox et Thunderbird qui ne sont pas traduits. Bon. On va voir dans les outils style Zip, Unzip et compagnie s'installer. Non. Alors, il y a Unzip. Est-ce qu'il y a Zip ? Ah, il a installé Zip, Unzip et compagnie. Donc, on va juste mettre KUPS. On va installer. On va rajouter les pilotes. Faut matique DB. Voilà. Clac, 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 clac. Là, c'est juste pour vous montrer comment on compléter l'installation. Voilà. On applique. Donc. En attendant, on va lancer Libre-office pour voir s'il est bien en français, comme indiqué. Bureau Tic, Libre-office Writer. En tout cas, c'est très, 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 très bon. Vous avez quoi ? 10 minutes de configuration post-install si vous avez besoin de rajouter une imprimante. Ce qui ne mange pas de pain. Donc. Bon, j'ai pris ma thé, mais je suppose que je préfère... Si vous voulez que je fasse une vidéo avec un autre environnement, vous me le dites et puis je la ferai. Mais moi, comme j'utilise ma thé, je vais vous voir quand même ce que ça donnait. Mais j'avoue que là, je suis bluffé. Vous avez entre 80 et 85% de la configuration terminée dès le démarrage. Super ! Bravo ! Bravo ! Bravo à l'équipe de Arch Anywhere. Ça, c'est du beau boulot. Alors, on va changer l'apparence. On va mettre notre thème. On va mettre Black Mate. Tiens. Voilà, on va mettre le thème Black Mate. Parce que la mode est au thème foncé. Donc, on va lancer notre ami FireFox qui doit au moment être en français. Là, je vais juste en profiter pour modifier ça. Je vais rajouter un autre fil, enfin, là, voilà, de quoi voilà, météo. Alors que c'est plaisant quand ça fait, ça fait plaisir de voir le logiciel qui fonctionne. Donc, pour activer CUPS, si vous en avez besoin. Donc, je vais mettre un beaucoup plus gros. Il y a deux commandes, c'est sudo-systemctl-enable-org.cupsd avaï-daimon Et vous avez sudo qui démarrer, enfin, parce qu'il ne faut plus que le lancer. Donc, je vais voir si Samba est reconnu. Ah non, apparemment, Samba n'est pas lancé. Donc, si vous avez besoin d'installer Samba, par exemple, pour faire reconnaître une Freebox ou autre. Alors, vous installez ce paquet. Si vous avez besoin de faire reconnaître un pilote Android, vous installez ce paquet. Voilà, je vous donne quelques petits trucs pour compléter votre installation. Donc, normalement, on va fermer la session et la rouvrir pour que les modifications soient prises en compte. Alors, voyons. Et normalement. Et voilà. Vous voyez, j'ai une Freebox serveur. Et je le réseau. Bien sûr, je ne vais pas l'ouvrir, par respect pour les données qui sont dessus. Mais vous avez du réseau. Cool, non ? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Si vous voulez démarrer Cubes, c'est système CTL, start.org.cubes.cubes.d, bien sûr. Donc, je vais voir, par contre, s'il m'a créé une partoche HOME ou pas. Non, il ne m'a pas créé une partoche HOME séparée. Bon, c'est son choix, après tout. Si vous voulez faire, bien sûr, si vous voulez une partoche HOME séparée, vous le demandez, vous le demandez à faire un partitionnement personnalisé. Ah, dernier truc, on va tester le support audio. Donc, on va rajouter Code Libet, par exemple. Appliquer. Quelque chose de me dit que pour le support audio, ça va être bon. Pendant ce temps-là, je vais récupérer un album sur Alter Music. Et on va voir si le son passe, en espérant que je ne me sois pas gouré au niveau de la configuration de ma machine virtuelle. Alors, Alter Music. Alors, on va prendre... Voilà. On suit là. On va télécharger un MP3. Clac, 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 clac. Vous voyez, là, moi, je suis vraiment satisfait de l'installation. Ça permet de l'arche anywhere, vous... Si vous avez bien sûr besoin de rajouter une imprimante, il n'y a un peu plus de boulot. Mais déjà, on va dire que si vous n'avez pas d'imprimante, 80 à 90% du boulot est terminé dès l'installation. Que demander de plus ? Peut-être un peu plus de choix dans l'installation des logiciels. Peut-être d'avoir PAMAC ou Octopi préinstallé. Mais ce n'est pas mortel. Et ça se configure très facilement. Alors, dans Téléchargement. On va extraire ça ici. On va le mettre dans Musique. OK. On va lancer Quadlibet. Oui. Donc, on va rajouter le répertoire de musique. On ferme ça. Me serais-je bourré de... Circuits. Apparemment, oui. Et zut. Donc là, j'ai dû me bourrer de musique. À moins que... Alors, attendez, je vais voir. Je vais me faire une petite gourrance au niveau du circuit son. Donc, je vais vérifier un petit truc. Ah oui. Donc là, il faut rajouter plus audio. Étant donné que... Maté utilise plus audio. Donc, avec un peu de chance, en fermant et en rouvrant la session, ça devrait aller mieux. Alors, on va voir si ça va ça tout de suite. Voilà, il manquait plus audio. Donc, c'est un tout petit bug. C'est que plus audio n'est pas préinstallé pour mater. Ce n'est pas mortel. Je rapporterai le bug sur le tracker du... Enfin, sur le titre suivi de l'Ark Anywhere. Donc, ce sont les vidéos. Quoi de l'e-bet. Et on va cette fois-ci. Donc, je vais prendre une autre piste. Donc, on va éteindre. Donc, pour terminer la conclusion, il y a deux petits trucs qui m'ont fait, qui font un petit key. C'est l'absence de partitionnement avec un home préinstallé. Et qu'il y a un tout petit peu besoin de post-installation. Mais on est vraiment très, très loin des horreurs comme celle de l'Entergos, que j'ai pu... De l'Entergos maté. Donc, je l'ai parlé récemment. On a l'heure dès le départ correcte. On a un ensemble fonctionnel dès le départ. Bon, il manque la traduction française pour le Sanoban et Firefox. Mais on avait déjà des professions français. On a pas mal d'outils. Le respect des règles. Donc, comprenez. Si vous voulez tester une Archie Nuxe, si vous avez la flemme de vous taper l'installation à la mimeine en passant sur mon tutoriel, Ark Anywhere vous simplifiera énormément la tâche. Voilà. C'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.